bienvenue sur calmas design merci d'être avec nous aujourd'hui sera question pour nous de modéliser cet amortisseur sur le recettes du works dans cette vidéo nous allons modéliser éléments par éléments les pièces d'amortisseur les assemblées sur le recettes du works nous allons ouvrir le recettes du works à laissé nouveau pièce ok on va ouvrir la télé pièce puis nous irons sur la ville dessus esquisse nous ferons un cercle un cercle de diamètre 45 ok on va aller sur boursage boursage base extrudée et on demeurerait une épaisseur de 3 mm ok on vient dans cette partie faire une nouvelle esquisse on donne un diamètre de 10 mm extrusion et on donnera une longueur de 70 mm ok et on viendra sur la face de dessous fait une autre esquisse moi c'est passé à l'origine il fait un cercle de diamètre 24 boursage de base d'extrusion et là on va attribuer une longueur de 28 mm ok nous allons prendre le congé congé on va sélectionner cette arête ci et là on va prendre celui ci et donner un rayon de 6 mm ok nous venons sur la face de face le plan de face autant pour moi faire de l'esquisse et là on va on va commencer en mettant un trait d'axe comme ceci ensuite on va faire un rectangle on va sélectionner ce rectangle et utiliser symétrie lignes par rapport en choisie lignes de construction ici ok ensuite nous viendrons côté cdc à 15 ok les lampes ni en fonction enlèvement de matières extrudées et on prendra plan de milieu nous par exemple on prendra on coupera d'une longueur de 40 nous viendrons cette fois ci fait une autre esquisse on va donner un diamètre de 8 mm par exemple et on va soutenir là le centre du cercle par rapport à l'autre on va donner un diamètre de 8 mm par exemple et on va soutenir là le centre du cercle par rapport à l'autre à l'extrémité et là on va côté à 10 ok nous allons maintenant percer ok nous revenons à nouveau cette phase ci faire à nouveau une autre esquisse on va faire ça et on va convertir ce cercle ci en entité puis attribuer un diamètre de 18 mm non 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 nous viendrons sur cette sur plan de face faire l'esquisse mais comme je le disais tantôt nous allons passer sur ce cercle ci ok ok diamètre de 18 ok et là on va donner on va faire une extrusion pour bossage base extrudé on donnera une longueur de 25 mm et on se le placera au milieu plan milieu ok nous allons maintenant attribuer le matériau on viendra là sur apparence apparence on vient sur métal métal d'aluminium et là on va attribuer et là on va attribuer aluminium poli et si cette fois ci on viendra là on va produire et là on va on va enregistrer voilà nous allons faire un petit peu on va 영érer on va appeler ce qui est amortisseur et là on mettra un barge ok nous allons créer une nouvelle pièce on va prendre le plan de dessus ok nous allons faire un cercle diamètre 27 et on va extruder de 80,93 mm ok nous allons venir encore cette phase ci faire à nouveau l'esquisse diamètre 24 et lui on va l'extruder de 20,4 on va essayer de 20 on viendra sur le plan de face non non avant le plan de face on viendra sur congé congé on choisit cet arrêt ci les rayons de 6 mm ok puis nous viendra sur le plan de face non 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 ok là on d'une halve non voilà non 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 si on s'est mis très par rapport à cet axe ici ok ok nous allons d'abord sortir l'esquisse et revenir sur ce boussa ici on donnera plutôt une épaisseur de 28 ok voilà et on revient sur notre esquisse enlèvement de matières extrudées plan milieu 40 une longueur de 40 par exemple ok on vient à cette fois ci fait notre notre esquisse et si on fera comme nous allons faire comme tout à l'heure il existe diamètre diamètre 8 ok fonctions enlèvement de matières en pèse ok on revient sur le plan de droite on a fait l'esquisse le plan de droite ok on commence d'abord par convertir cette entité celui-ci en entité on va donner une épaisseur de 18 fonctions boussage base extrudées 25 ok plan milieu ok ok nous allons venir là d'abord nous allons venir sur cette face ci faire l'esquisse convertir cette arrêté en entité ok puis aller sur fonctions courbe hélice en prenant hélice spirale de l'inverse la direction au niveau du pas le pas on prendra 50 1 1 2 pas le pas on prendra 3 ok le pas on prendra 3 ok on va aller sur plein de droite fait notre skis on va aller sur le pas on va trouver le bout de notre hélice on va trouver le bout de notre hélice on va trouver le bout de notre hélice et là on prendra le trait de construction ok nous allons sélectionner notre esquisse et là on prendra point de rencontre ok nous allons nous allons attribuer un angle de 60 degrés ok nous venions nous ayons sur fonctions on sort on sort d'abord et on sort de l'esquisse puis nous aurons sur fonctions fonctions on ira sur enlèvement de matière balayée première esquisse a été sélectionnée automatiquement qui est notre triangle deuxième esquisse on va prendre cette hélice et là on peut enlever la matière ça peut arriver que le logiciel prenne beaucoup de temps pour calculer et et appliquer cette fonction c'est terminé nous pouvons cacher notre hélice ok nous allons aller sur congé congé et on prendra un rayon de 0,75 donc on va prendre la matière de l'esquisse et on prendra un rayon de l'esquisse et on prendra un rayon de l'esquisse et on prendra un rayon de l'esquisse ok mais moi je pense à sa poussière et que le seul soit là et ça agisse lentement au revoir là il y a il y a il y a nous allons laisser d'abord ça pour l'instant venir sur cette phase-ci faire un cercle de diamètre 10 mm ensuite on va faire un enlèvement de matière extrudée d'une longueur de 75 ok et nous viendrons du champ frein ici fait un champ frein de 4 ok nous allons attribuer le matériau aluminium poly ok nous allons attribuer nous allons sur le plastique et on prend un plastique noir et on faisait rien que et on faisait rien que les fonctions nous pouvons enregistrer et appeler partie 2 on va mettre 2 on va l'appeler corps par exemple ok nous allons créer une nouvelle pièce nouvelle pièce et nous verrons comment le modéliser maintenant notre notre ressort nous ayons sur le plan de face ensuite nous allons faire une esquisse on va donner une longueur de 99,9 par exemple ok on va sortir de l'esquisse revenir encore sur le plan de face revenir encore sur le plan de face le même axe le même axe et là on donne un diamètre de 7,25 et là 15 ok on ira maintenant sur le balayage premier est-ce qui c'est ça le deuxième c'est celui-ci et on reviendra sur option pardon torsion on ira spécifier un vecteur de direction nous irons sur garder la constante normale spécifier une torsion en spécifiant une torsion nous rendons compte que le réseau nous propose plusieurs fois ici des radiens ou révolution mais nous mais on va choisir révolution et on va garder la constante 6 parce qu'il est idéal ok nous avons non pas celui-ci non pas celui-ci nous allons plutôt le présenter le faire voir ok nous allons créer dans un plan combien de constantes c'est la deuxième constante c'est celui-ci ok ou nous allons faire une esquisse là on va changer de direction ok je pense que le plan de droite ok deuxième année nous allons utiliser le plan de droite nous allons aussi nous allons à nouveau faire une autre esquisse enlèvement de matière ok on peut cacher celui-ci et celui-ci ok nous pouvons aller sur métal aluminium aluminium poly puis on ira sur plastique très brillant rouge plastique brillant ok c'est l'apparence des fonctions qu'on donne mais la maison reconnaîtra le matériau comme étant la l'aluminium ok nous allons nommé cette pièce ressort ok ensuite nous allons faire une nouvelle pièce on va se passer en vue au dessus nous allons faire pardon on va planter deux cercles le premier cercle aura le diamètre 52 et le deuxième aura un diamètre de 24 ok ok on donnera une épaisseur de 9 par exemple ok nous viendrons sur cette phase ci on fera encore on va encore faire un cercle plus grand de 29 diamètre 29 et nous allons convertir celui ci en entité pardon nous allons convertir celui ci en entité ok et nous allons donner une épaisseur de 1 mm ok nous allons nous tenir encore là c'est cette phase ci et là on fera un cercle comme ceci et on fera ça et on fera ça nous en est rassuré que qui tendent ici à là on soit à 20 et là le diamètre sera 4 et on va se rassurer qu'ici à la 60 degrés on ne peut pas 30 ok on a un côté 30 et 60 nous allons convertir ce grand cercle ici en entité aussi ok puis on va ajuster ok on va aussi ajuster là et là ok nous allons utiliser la répétition circulaire les entitats à répéter on va prendre celui ci celui ci puis celui là puis celui là ok et le nombre d'entités on prendra 12 12 entités ok puis nous allons aller sur enlèvement de matière enlèvement de matière on va te retirer ok nous viendrons sur le plan de face plan de face et on va se placer là horizontal et là on va donner 15 degrés ok et là on va donner puis nous allons faire un trait d'axe ici ensuite nous viendrons là sur enlèvement de matières évolution ok nous allons maintenant fileter l'intérieur pour cela nous allons aller sur vinyla on ira sur insertion pièces et on prendra le corps non 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 on viendra à la insertion pièces et là bon mais rassurons nous qu'on a couché la fonction avec la fonction déplacer et copier à son nom qu'on ait copié ça qu'on ait coché ça ok maintenant on a les contraintes ça devient un peu comme un atelier l'assemblage ou nous pouvons prendre cette fois ci et cette fois ci on va mettre non pas coaxial il est au centre pas forcément coaxial on va prendre cette fois ci et cette fois ci c'est le but c'est le coup c'est de recopier cette fonction ci suis celui ci nous serons et là on va valider ok ainsi nous viendrons là sur une session fonctions une fonction nous allons sélectionner combiné combiné et ici on viendra ce soustrait soustrait corps principal en prendant notre route hanté et quoi soustrait en pendant la beurre ce modèle qu'on a mis précédemment ok nous rendons compte que ça a copié nous a copié la fonction ici il n'est plutôt qu'à cacher les différents a copié le flétage à l'intérieur et là on apprend pas si très brillant par exemple et là on va enregistrer en appelant ok nous on lance l'atelier d'assemblage nous allons assembler leur assemblée entièrement notre notre hélas rest de l'atelier 20 Plein Pour ici, on va prendre contrainte. Nous allons prendre cette fois-ci. Et cette fois-ci, coaxiale. Ensuite, nous viendrons sur contraintes mécaniques. On va faire représenter les axes. Ok. On va faire représenter les axes. On ira sur contraintes mécaniques. Et cette fois-ci, on va faire représenter les axes. Et cette fois-ci, on va choisir les axes. Et cet axe, et là, on viendra sur contraintes hélicoïdales. Et là, on choisit. Et là, on va laisser un. On s'en rend compte que notre route tourne. On peut cacher, on peut cacher nos axes. Ensuite, on va insérer la dernière pièce qui est le ressort. Et quand on ressort, on va venir là, faire ressort, montrer, montrer cet axe-ci. Et on pourra encore représenter ces différents axes. Premièrement, on va faire ça. Contraintes. Ok. On va choisir cette face-ci. Cette ligne-ci. Puis, cette face-ci. On va mettre en relation coaxiale. Ok. Et on pourra cacher. Ces différents axes. Ok. On va voir que la route tourne, ça monte. Bon. Nous allons maintenant venir la contrainte. On prendra cette face-ci. Et cette face-ci. Ok. Coincidence. Nous nous rendons compte qu'à chaque mouvement de cette amortisseur, cette partie de l'amortisseur, l'amortisseur inférieure, la roue se déplace. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Portez-vous bien. Et rendez-vous à la prochaine vidéo sur votre chaîne. Quelle n'amortisseur. Quelle n'amortisseur. Quelle n'amortisseur. Bon. C'est parti. C'est parti !